Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vu Autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour, bonjour les amis, ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Maintenant, on commande, c'est Jean-Pierre Germain, qu'on salue également. Et il a mis le polo de circonstance, notre invité du jour pour Vu Autrement, Dominique Sabourdi. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de vous avoir parmi nous, parce que vous êtes un homme de l'ombre plus qu'un homme des médias. Ben voilà, c'est bien le mot, le silence. Alors, bien sûr sur Radio Grand Lac en direct 92.1 FM, le grand bain de la vie locale, mais aussi sur le replay YouTube de Radio Grand Lac, mais aussi sur Facebook, Instagram en replay dimanche à 18h, puisque, souriez, vous êtes filmé par notre dodo masqué. Bonjour. Voilà. Dominique, alors, rentrons dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, c'est que vous êtes né, vous avez toujours des dates fatidiques. Parce qu'on s'est vu un petit peu hier, c'est vrai qu'on essaye de vous coincer. Si on veut vous trouver, c'est à 4h le matin dans votre boulangerie rue de Chambéry. Et un jour, j'ai débarqué, et vous m'avez dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Celui-là, il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes né le 14 février 1969, ce qui vous... Moins dix jours, ouais. Moins dix jours. Alors, le jour de la Saint-Valentin ? C'est le 4. Je suis né, mais pour c'est pas... Ah, le 4 février, d'accord. À Châteauroux ? C'est ça, à Châteauroux. Et vous êtes Castel-Roussien, comme on dit ? Castel-Roussain. Castel-Roussain, voilà. Je lui ai dit, moi, je lui ai pensé au cassoulet, je lui ai dit Castel-Naudary. Et il m'a dit Châteauroux. Une jolie ville ? C'est votre ville ? C'est votre terroir ? C'est ma ville de naissance, c'est mes racines. Jolie ville, je sais pas, je suis pas là pour... Vous y allez ? Plus. Du tout, il n'y a plus de famille ? Si, mon frère. On va en parler. Cursus, alors, je rentre dans le sujet de votre bio, un petit peu. Ça tombe bien, vous faites beaucoup de pain bio. Il va être court, non ? Cursus, vous vous êtes arrêté à la cinquième sur le cursus général. Bien sûr, on salue Edith Sabourdi, qui j'espère vous écoute, mais elle est en plein service. Elle travaille, elle pauvre. À la potinière, place de la mairie, là, qu'on l'appelle, place des Termes. Place des Termes. Ouais. Un très bel endroit devant la petite fontaine, qui n'a pas encore retrouvé son nom, on espère, vers le 15 octobre. Vous avez fait à l'école, donc à Limoges, aux Anames, l'école des curés basques. Alors, au début, moi, je croyais qu'il était dans le sud-ouest. Pourquoi cette école ? C'est les parents qu'on choisit ? Oui, c'était pour redresser les mauvais garçons. Et vous étiez un mauvais garçon ? Ah, c'est une école de redressement ? Oui, un petit peu, oui. Oui, oui. J'étais dur à cuire. Quoi ? Comme le pain. Comme le pain. Ça va mieux, depuis ? Ouais, ouais, ils m'ont redressé, un petit peu. La colonne vertébrale. Mais, finalement, est-ce qu'on change vraiment ? Parce qu'il y avait l'armée, pour ça, il y avait... Moi, j'ai une tante qui est allée en école de redressement. Non, c'était pas une école de redressement, mais c'était une école plutôt stricte, oui. Une école de curé, oui. Voilà. D'ailleurs, vous en gardez des bons souvenirs ? Ah oui, très bon, moi. Voilà, vous nous direz, retenez ça, dans quelques minutes, vous aurez une anecdote à nous sortir. Donc, ensuite, vous êtes passé à l'apprentissage, parce que c'était une vraie volonté d'être, de devenir pâtissier. Depuis tout petit, tout petit. Mais quel âge, tout petit ? Mes parents me disent que depuis l'âge de 3 ans, je voulais être pâtissier. Vous étiez à la cuisine avec maman ? Ouais, tout le temps. Elle cuisinait beaucoup ? Toujours. Mamie, maman, tout le monde. Donc, c'est familial, quand même, c'est un petit peu. Vous êtes tombé dedans quand vous êtes petit. Le bien de la cuisine, du rôti, du rôti de porc, avec les petits oignons, les petits haricots verts. Ah, ça, c'est la France. C'est la France. Oui. D'ailleurs, je ne dirais rien, mais quand je rentre chez moi, je sens vos petits oignons et vos pommes de terre. Et c'est fort agréable. Alors, apprentissage à Limoges, vous décidez de faire votre CAP de pâtissier. Oui, tout simplement. Et CAP que vous avez réussi, évidemment. Vous ne vouliez pas, finalement, au départ, être boulanger. Ah non, du tout. Mais vous l'êtes quand même. Ça a toujours été un peu la compétition entre les boulangers et les pâtissiers. Oui, c'est vrai. Après, c'était un concours de circonstances de se retrouver boulanger. Oui, et pour autant, vous êtes connu aussi sur la place comme boulanger. Eh bien, voilà. Alors, CAP de pâtissier. Puis, vous partez là, à Chamonix. Comment vous vous êtes trouvés ? Vous partez à Chamonix, chez M. Ancet, en 1988. Vous aviez donc 17, 18, 19 ? 19. Vous partiez chez M. Ancet, qu'il y avait plusieurs boulangeries à Chamonix. Des pâtisseries. Des pâtisseries. Des chocolateries. En plein cœur de Chamonix. En plein cœur de Chamonix. Oui, c'était quasiment mon premier job. Et là aussi, bon souvenir, qui était ce monsieur Ancet ? Vous étiez là ? Ah oui, sûr, oui, il était avec nous. C'est un gros bonhomme, un pied noir, qui revenait d'Algérie, qui avait plusieurs boutiques sur Chamonix. C'est vrai ? Encore en vie ? Non, il est mort cette année. Et vous gardiez contact avec lui ? De temps à autre ? Non, son fils, on se revoit de temps en temps quand je monte à Chamonix. Non, j'ai encore de bonnes relations avec mes anciens employeurs. C'est mieux, c'est normal. Alors ensuite, tombe le temps de l'armée. Oui. Tombe le temps de l'armée. Et là, vous m'avez dit, ça je ne savais pas, vous rentrez dans la sécurité civile à Brignol. C'est ça. Pourquoi ? J'ai les pompiers. Parce que le fait du hasard, toujours. Alors expliquez-nous. Ah ben je ne sais pas. Non mais vous auriez pu choisir un autre corps. Ah mais je n'ai pas choisi, on m'a mis là. J'avais choisi les paramilitaires. Oui, ce qui n'est pas mieux, enfin ce qui n'est pas plus simple. Donc ils n'ont pas voulu de moi et ils m'ont envoyé dans la sécurité civile. Et vous m'avez dit que vous savez arpenter des terrains en quatre roues motrices, que les véhicules de pompiers, qu'est-ce que vous avez appris que vous retenez ? Ben tout, je retiens tout. Je retiens tout. Oui mais qu'est-ce qui vous a plu plus alors ? Ah plus plus quoi, dans l'armée ? Non oui, dans la sécurité civile à Brignol où vous... Ah ben on a appris... Quand on entend parler d'incendie... D'incendie, tout, faire du hors-chemin, du tout-chemin... C'est quoi ça ? Ben utiliser les chemins forestiers ou hors-chemin. Oui, oui, oui. Et vous y retourneriez ? Pas du tout. Parce qu'il y a des fois, il y a des cuisiniers qui parfois doivent arrêter leur métier parce qu'ils sont coupés une main. Admettons, je ne parle pas pour vous, je ne vous souhaite pas, on va toucher du bois. Et qui ont finalement, qui sont sortis de la cuisine et sont devenus patrons d'hôtel. Ah ben... La vie amène à ça. Si vous deviez, vous y retourneriez ou pas ? Vous changeriez d'une... Ah non, je changerais. D'accord. Je ne refais jamais deux fois la même chose. Ouais, on dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Voilà. Sécurité civile à Brignol, puis vous arrivez à Albertville. C'est dans l'ordre ce que je dis ? Oui, il y a eu deux, trois expériences entre autres. Mais après les expériences plus marquantes, oui, chez M. Millon à Albertville. Voilà, chez M. Millon à Albertville. La maison qui a été étoilée le plus longtemps ? C'est ça que vous dites ? Je ne sais pas si elle a été inscrite chez M. Millon, plus de 100 ans, enfin à peu près 100 ans, au Guy de Michelin. C'était une référence ? Ah oui. Que d'aller chez Millon à Albertville ? C'était une vieille maison, surtout. Voilà, je voulais voir ce qu'était une maison ancestrale. Et quel souvenir vous en avez là ? Donnez-moi un souvenir chez Millon, ou alors d'une personnalité, des personnalités qui étaient là, ou l'anecdote ? M. Millon, c'était un vieux monsieur, vieux monsieur. Il avait 60 ans quand je suis arrivé, mais à peu près mon âge bientôt. Oui, pas tout à fait. Non, mais très gentil, très abordable. Une autre génération, voilà. Patron paternaliste ? Paternaliste, toujours aux petits soins pour les autres. Oui, c'est ça, c'est-à-dire à la fois on peut être raide, mais on peut aussi, on est papa, quoi, un peu. Voilà, c'était un monsieur qui n'avait pas eu d'enfant, alors... Ah. Voilà. Et là, vous étiez pâtissier. Pâtissier, dans la France. Il y avait une batterie, enfin, il y avait une, qu'on appelle ça, une... Oui, une batterie, une cuisine. Non, c'est pas ce que je dis, mais plusieurs pâtissiers. Non, non, j'étais le seul. Non, non. Une brigade, je cherche. Une brigade, voilà. Oui, oui, on était... Ah, vous étiez le seul pâtissier. En cuisine, ils étaient plusieurs. Et donc, Millon, c'est un excellent souvenir de début de carrière. Mais même les mauvais souvenirs sont des bons souvenirs. Oui, c'est vrai. Il faut juste se les cultiver. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, on apprend. Et bien sûr. Alors, après, il y a un homme qui a croisé votre route au Bateau-Ivre, non ? Chez Jean-Pierre Jacob, c'était au Bateau-Ivre ou à la Poème de Pain ? Alors, moi, j'ai fait les deux. Il n'avait pas l'ombrement encore ? Non, l'ombrement n'existait pas, encore à l'époque. Donc, il était au Bateau-Ivre, anciennement à la Grange à Selle. Voilà. Et puis, à Courchevel, avec la Poème de Pain. Où il allait l'hiver, en fait. Où on allait l'hiver. Et vous le suiviez ? Et on s'est suivi quelques années. Après, j'ai coupé une année. Et puis, après, j'y suis retourné quand la Poème de Pain a changé. Le Bateau-Ivre est monté à l'ombrement. Et moi, je suis resté à la Grange à Selle. C'est à mon souvenir, Jean-Pierre. Moi, je le salue, je ne sais pas s'il nous écoute. Jean-Pierre, son père, des très bons souvenirs. Des bonnes engueulades et des très bons souvenirs. Oui, mais c'est un garçon direct, non ? Je veux dire, cash aussi ? Très gentil. Trop gentil, certainement. C'est vrai. Prétendre. Souvenir, oui. C'est vrai ce que vous dites. Et pour avoir bossé au Bourget, à la ville du Bourget, quand on avait la télévision qui voulait venir ou qu'on chopait, on allait voir Jean-Pierre Jacob parce qu'il adorait ça. Ah, oui. Ça lui allait très bien. Oui. Je me rappelle. Bon, on le salue s'il nous entend. Et puis, donc, un autre référence, peut-être un autre souvenir. Après, Jean-Pierre Jacob, tout ça, c'est le moment qui est arrivé de l'ouverture de votre propre boulangerie-pâtisserie à Drumettaz-Clarafon. Oui, les dates ne sont pas tout à fait dans l'ordre. C'est après Millon. Mais c'est grave. Ah, d'accord, désolé. C'est quand même vrai ce qu'on raconte. Oui, oui, oui. C'est désordonné, mais c'est vrai. C'est vrai. Et puis après, il y a un ras-le-bol de la cuisine et puis, voilà, des opportunités. Un ras-le-bol de la bâtisserie dans un restaurant ? Oui, avoir une autre odeur, une autre latitude. Et que vous soyez chef, un patron, pas plus ? Pas plus. Non, non, je n'ai pas choisi d'être patron. C'est le fait d'avoir rencontré des personnes. Et puis, ce jour-là, il faisait beau. On a rencontré monsieur qui était venant à Drumettaz. Je ne sais pas pourquoi. Qui était président de la Calbe ? Non, qui était maire. Oui, il était président de la Calbe aussi. Oui, ce qu'on appelait la Calbe au pain avant. Il y a un autre siècle. Et vous le rencontrez un jour où il fait beau, un jour de printemps ? On discute et on a un projet. Et puis, on a discuté. Et puis, de fait en aiguille, on s'est installés huit mois après. Au cœur de Drumettaz, en face du bistrot qui était historique. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Josy. Josy qui a fermé depuis. Vous étiez juste au-dessus dans un groupement d'immeubles récents. Oui, c'est ça. Il y a toujours une boulangerie ? Il y a toujours une boulangerie. Oui, elle est toujours là. Et là, vous avez ouvert à quelle date qu'on rigole juste ? Je ne sais pas si on doit le dire. Il m'a dit que tu ne le dis pas. Il n'y a rien de rigolo. Le 11 septembre 2001. Non, mais quand je dis rigolo, c'est quand même incroyable. Il y a d'autres faits ce jour-là. Oui, il y a d'autres gens qui vivaient ce jour-là, heureusement. Mais en même temps, vous avez ouvert la potinière à une autre date un peu comme ça, marquante. On ne dira pas. Non, non, non. Voilà. En tout cas, début la boulangerie-pâtisserie. Et aucun regret, j'imagine. Sur quoi ? D'avoir dit, allez, je... Ah non, jamais de regret. Alors, c'était le préambule, Dominique Sabourdi. Merci de votre franchise et de votre sympathie. Quand il se lâche un peu, il peut être encore plus drôle. Maintenant, on arrive dans le vif du sujet. 10 questions, 10 minutes. Avant, le choix, la conclusion, l'actu, s'il y en a une. Et puis, vous serez animateur le temps d'un instant pour une chanson que vous choisissez, que vous lancez à la fin de Vue Autrement. On reprend la question. Où êtes-vous né à Châteauroux ? Oui. Vos parents étaient eux-mêmes de Châteauroux ? Vous étiez dans le village ou dans la ville de Châteauroux ? C'est comme une ville, ce n'est pas un village. Non, mais je veux dire, est-ce que vous étiez autour ou dans Châteauroux ? Non, dans Châteauroux. Ce n'est pas là-bas qu'il y a Léonard de Vinci à côté, la petite ville de Debray, de Jean-Louis Debray ? Eh bien, je ne sais pas. Juste à côté. Ou avec ce fameux son et lumière. Si des auditeurs nous entendent, qu'ils nous appellent. C'est vrai qu'il y a ce son et lumière de Jean-Louis Debray, maire de la ville de... Ah, je ne sais pas. Ah, mais si, juste à côté. Juste à côté de Châteauroux, non ? Si, ça va me revenir. C'est quand on approche de l'âge de M. Millon. Oui, mais moi, je ne suis pas encore. Alors, avez-vous des frères et... Oui, c'est vrai. J'ai un frère et une sœur. Un frère et une sœur qui sont dans la région. Aujourd'hui, enfin, qui sont venus vers chez vous ou qui sont... Alors, je ne sais pas si ça intéresse grand-monde. Mon frère est à Châteauroux. Si, ça intéresse pas, c'est vu autrement. Il dirige plusieurs grandes surfaces. C'est vrai ? Et ma sœur est à Limoges. Dans la porcelaine ? Elle travaille en pharmacie. Non, du tout. Alors, elle est préparatrice en pharmacie ? C'est ça, oui. Et votre frère, lui, est dans la grande distribution ? Dans la grande distribution. Vous vous bataillez des fois quand vous vous voyez ? Ah non, jamais. D'accord. Sur le sujet, je veux dire ? Jamais, non, non. On a le même point de vue. D'accord. Donc, c'est bien. Non, mais parce que vous n'êtes pas dans la grande distribution, on ne peut pas dire ça. Non, mais ça se rapproche quand même. Quel métier pratiquaient vos parents ? Si les deux travaillaient, je ne sais pas. Mon papa a travaillé dans la téléphonie. Ouh, ben dis donc. Voilà. C'est qui ? Parce que moi, j'y étais. Ah, ben, il travaillait chez Ericsson. Ah oui ? Pour les vieux, qu'ils s'en souviennent peut-être. Ah ben, non, ils ont eu aussi Ericsson. Qui a été par Thomson et qui est devenu CIT Alcatel. Exactement. Et Sagem. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Toute cette épopée Ericsson qui était suédoise. Toujours, ça existe toujours. Oui. Et qui a fait de la téléphonie mobile très bien pendant un temps, d'ailleurs. Et ma maman était mère au foyer. Ah oui, vous étiez trois. Trois. Et comment dire, vous auriez pu prendre, il était commercial votre père ou technicien chez Ericsson ? Ah, j'étais technicien. Et vous auriez pu faire la même chose ? Ah, je n'ai jamais rien compris à ce qu'il faisait. Vous ne vous êtes pas intéressé ? Ah, mais du tout. Il en parlait ? Oui, mais l'électronique déjà à l'époque, ou la fibre optique, il baignait déjà dedans. Mais oui. Non, je n'ai rien compris et ça ne m'intéressait pas du tout. Et quel était le lien le plus fort ? Enfin, ils sont vivants tous les deux ? Tous les deux encore. Ok, ils vont écouter ça. Mais vous étiez proche des deux ? Enfin, comment dire ? Quelle était la relation ? Parce que maman, garçon, enfin... Oui, j'ai toujours été proche de ma maman, mon père beaucoup moins, mais parce qu'on ne se parle pas. Parce que c'est d'une époque où on ne se dit pas je t'aime et puis il y a toujours la concurrence du cancre et du père qui veut mieux pour son fils. Donc, ça fait toujours des étincelles. Oui, puis il y a des sexes qui s'attirent et d'autres qui s'opposent. Enfin, on dit que c'est odipien tout ça, mais il est vrai qu'on communiquait moins avec le papa. Et maintenant, oui ? Vous le voyez ? Non, il a 85 ans, il ne bouge plus de sa maison, alors on se téléphone tous les 15 jours et puis dès que je fais un moment, je vais le voir. C'est bien, il est bon, quoi. Ah, bien sûr, oui, oui, oui. Et là, vous vous dites que vous aimez ? On ne se le dit pas à cet âge-là, non ? Si ? Je ne sais pas. Sûrement, ou on se le dit dans les yeux, peut-être ? Ah, on se le dit dans les yeux, oui. Et puis il est un peu fier. À ce propos, alors, donnez-moi un souvenir marquant de votre école primaire ou alors juste après, quoi. Quelque chose, parce qu'on se souvient tous... Avant d'être redressé. Je n'en sais rien si on parle de colonne vertébrale ou de scoliose, mais comme vous vouliez quelque chose qui fait que vous avez peut-être été vous faire redresser. Des choses que seule votre épouse connaît, c'est peut-être même pas. Ah non, elle ne connaît pas tout, mon épouse. Ben non, c'est normal, on a tous un jardin secret. Un souvenir qui... Je vous prends un brûle pour point, mais... Ou plus tard, ou un peu plus tard, mais un souvenir marquant. Ce n'est pas dans le boulot, là, c'est plutôt l'enfance. Oh, j'ai plein de souvenirs détestables et puis d'heureux souvenirs, ouais. Alors, heureux, donnez-moi un heureux. Heureux ? Oh, les repas de famille, la veille de Noël, parce que Noël, c'est détestable, mais... Ah, vous n'aimez pas, vous ? Non, c'est les préparations qui sont bonnes. C'est un peu comme les préliminaires, en fait. À quel niveau les préliminaires intimes ? Ben oui, pareil. C'est un peu vrai. C'est quand on monte l'escalier que c'est le meilleur, non ? Voilà. Donc, la préparation avant, le délire qui va se préparer, ainsi de suite. Les parfums, les odeurs ? Le parfum, les odeurs, pas savoir ce qui va se passer. Un peu l'intrigue, quoi, là. C'est un petit peu comme le flirt dans la rencontre. Exactement. Quand on a acquis, enfin, entre guillemets, la relation. Quand on possède, c'est moins bien. Parce qu'aujourd'hui, tout va trop vite ou parce qu'on est trop gâté ? Ou parce que c'est l'homme ? Parce qu'on a trop. On a trop ? On a trop, oui. C'est comme si on veut un nouveau téléphone et puis que... Ben oui, tout est facile. Et puis, on s'en fout après, en fait. Tout est facile. Tout est trop facile. Et c'est souvent ce que je dis, allez donc vivre un petit peu en Inde. Mais c'est encore que ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Bien, donc en effet, vous vous rappelez des préliminaires des fêtes de fin d'année. Mais est-ce que c'est l'homme pâtissier qui dit ça ? J'adore les préparer, les tables... Et puis après, finalement... Non, je n'aurais pas pu se préparer. Vous aimez l'avant ? L'avant, oui. De ne pas savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que les mois de décembre sont toujours magnifiques. Et puis, dès que Noël est passé, c'est passé. C'est ce qu'on dit aux enfants. Profitez de l'avant-Noël. C'est l'avant-Noël qui est excitant. Je suis d'accord. Bon, ben c'est bien. Et alors, ça ne me donne toujours pas un souvenir. Ça me donne plutôt une généralité. Quel sport pratiquez-vous ? Parce que vous avez des enfants... On n'a pas parlé, mais on va le dire quand même. Combien vous-même avez-vous d'enfants ? Deux. Voilà. Le choix du roi ? De la reine. Je ne suis pour rien. Ah si, le XXXY, peut-être. Moi, j'ai un garçon et une fille. Et on voit d'ailleurs, si je peux me permettre, vous êtes proche de votre fille ? Ah oui, très proche de mes deux enfants. Vous êtes deux équitablement ? Pas pareil. Inévitablement. Pas la même relation ? Pas la même relation. Et à la fois, beaucoup de bonheur avec les deux. Vous les trouvez... Vous les avez façonnés comme vous le vouliez ? Je n'ai rien façonné du tout. Ils se font comme ils veulent. C'est leur caractère ? Oui. Je ne leur demande rien. Un peu de résultat. Un minimum, pour eux ? Pour eux, oui. Mais sinon, ils font ce qu'ils veulent. Je ne les ai jamais obligés à faire quoi que ce soit. Ils vont faire votre métier ? Pas du tout. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que... C'est dur ? Trop d'abnégations, surtout ces prochaines années. C'est trop compliqué. Plus compliqué ? Différent. Est-ce que ce sera plus compliqué ? Je n'en sais rien. Chaque période a son... Donc c'est bien. Vous êtes en M. Parce que des fois, on se fait une réputation et vous êtes quand même un homme de travail mais qu'on convoie très peu mais qui est réputé direct. Oui, c'est vrai. Et dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus être direct. Ah, si, si. Mais il faut rester quant à soi. Il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. C'est ce qui ressort de l'entreprise. Vous me demandiez ce que je faisais comme sport. Je faisais du rugby. Donc ça se transpirait un peu dans le travail. Je ne savais pas que vous ayez du rugby. Et votre fils n'a pas fait de rugby. Ah non. Il fait de la trompette, lui. Il y en a qui font de la clarinette ou du pipo. Moi, je fais du pipo. Quel sport, donc voilà. Quel signe astrologique êtes-vous du coup ? Verseau. Alors ça, c'est étonnant. Pourquoi ? Verseau, ce n'est pas signe d'eau. Verseau, verseau. Est-ce que ça vous fait un homme changeant ? Pas du tout ? Oh, je n'en sais rien. Vous vous en foutez de l'astrologie ? Tout à fait. Vous n'y croyez pas ? Si, comme 60 millions de Français, on écoute et au bout de 30 secondes, on ne sait plus ce qu'il a dit. Et alors, pourquoi on y va ? Je n'en sais rien. Parce que c'est rigolo. Ou quand on est faible ? Ça nous réconforte quand les nouvelles sont bonnes. Ça nous rassure ? Oui, ça nous rassure. D'ailleurs, on n'y va que quand on est mal. Chez qui ? Je veux voir un astrologue. Je ne l'y vais jamais. Oui, ben non. Déjà, chez le médecin, vous n'y allez pas. Non plus. Une passion, un hobby, monsieur Sabourdi. Ça rime. Une passion, un hobby, monsieur Sabourdi ? Le rugby ? Ah, ça rime aussi, dis-donc. Voilà. Une passion, ce n'est pas une passion. C'est plus un hobby. Oui, j'aime bien voir les matchs rugby. Vous les regardez ? Ah oui. Et vous y allez ? Je n'ai pas le temps. Il y a un bon club à Aix. Très bon. Partout, on va savoir. Il y en a partout. Oui. Chambéry ? Chambéry, Montméliant. Aix et Monté, je crois. Je ne suis pas. Je regarde, mais je ne suis pas. Je l'ouvre au journal. Vous êtes partenaire avec notre ami Laurent Cavaillé ? Ah non, moi je suis partenaire du basket. Parce que je suis de Limoges, donc j'ai un très grand souvenir de Limoges. La première équipe à avoir gagné la Coupe d'Europe. C'est vrai. Grand club. Oui, puis on ne peut pas tout faire non plus. Et le basket Aix-les-Bains, vous dites Aix-Morienne ? Aix-Morienne, pardon, pour Morienne. Oui, qui se comporte bien aussi. Bien. Oui, il y a beaucoup de jeunes et de loisirs. Très bien. Donc, plus de rugby aujourd'hui ou quand même en senior, en vétéran ? Non, 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 non. Plus rien. Si vous étiez un animal, Dominique Sabourdi, lequel seriez-vous ? Un ours. Non, c'est vrai ? Oui. Ça vous vient naturellement ou vous y avez réfléchi ? Un grizzly. C'est lequel, le grizzly, le marron ? Oui, le noir. Celui qui fonce, là ? Qui aime bien sa solitude et qui fonce quand ça te dérange. Ah oui, il fonce, oui. Il peut être méchant, hein ? Bien sûr. Pour ne pas le faire chier. Je ne suis pas toujours gentil. Oh, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas une façade, ça ? Est-ce que ce n'est pas de la timidité ? Une mascarade, quoi, en fait, un masque ? Ah non, je suis un vrai grizzly. Ah, ok. Et chez vous, c'est le cas où vous vous mettiez en grizzly à la maison ? Oui, je suis dans ma tanière, c'est différent. Ah, joli, ça. C'est vrai que c'est une vraie tanière. D'ailleurs, vous n'en parlez jamais. Jamais. Ce qui est privé est privé. Donc, un grizzly, on n'a jamais eu depuis le début de vue autrement. On n'a jamais eu un animal, le même animal. C'est marrant. Ça tombe bien. C'est un jungle. Votre envie ou votre souhait le plus cher, cher Dominique ? Une envie, je n'en ai pas. Un souhait non plus. Vous me disiez hier, ça ne se dit pas, j'ai envie. Oui, mais je voudrais, non, comme on m'est dit. Ah, oui, non, ça c'est autre chose. Mais non, non, je n'ai pas d'envie. Je viens et j'ouvre la porte et je découvre ce qu'il y a à faire tous les jours. Et oui, mais vous y allez en sifflotant quand même le matin, heureux ? Oui, mais à mon âge, on ne siffle plus. On ne siffle plus. C'est les articulations qui s'y aident. Sifflaient en travaillant. Ah oui. Et vous descendez à... Parce que j'ai vu que vous aviez aussi pris un petit vélo, assistance électrique pour livrer. C'est pour mes gars, c'est pour les maintenir en forme, ça. Pour livrer. C'est aussi pour l'écologie ? Quand même un petit peu, vous êtes aussi un défenseur de notre planète, comme tout le monde. Oui, la boulangerie est bio, on fait attention. Vous êtes un green man ou pas plus que ça ? C'est quoi un green man ? Un truc, un mec vert, j'ai appris ça. Ah non, non, je ne suis pas un petit poids, non. Un mec de CTLM. J'aime bien manger la viande. Non, non. Ok, donc vous... D'ailleurs, la boulangerie a beaucoup de pain bio. Ah, elle est 99% bio, oui. Et réellement bio. On va en parler dans l'actu. Donc, votre envie, votre souhait le plus cher, rien que tout aille bien comme celle-là et... Toujours mieux, on souhaite toujours mieux, mais voilà. Alors, ça va nous amener à cette quand même avant-dernière question. Ce qui vous anime tous les jours, donc Dominique, il y a bien quelque chose qui vous anime quand vous vous levez le matin ? Les clients. Ah, c'est bien ça, oui. L'envie de les voir ou de les voir satisfaits, de les voir aimer vos préparations, vos pâtisseries. Qui poussent la porte, de voir qu'ils sont toujours là et que le sourire des petits-enfants qui lèchent la vitrine, quand on les met partout, les petits salopards. Mais vous êtes un peu comme Louis de Finesse qui disait, moi, après que je sois mort, j'aimerais qu'on rit toujours de mes films, les petits. C'est un peu le même principe. C'est ça, c'est laisser un souvenir, de se dire que demain, ils aient mangé quelque chose ou quand je vois les... Ne serait-ce que sur le pain, des petits-enfants qui mangent goulûment un morceau de pain, ça c'est ancré en eux. Donc demain, même s'ils n'en mangent plus, ils auront toujours un souvenir et rechercheront ce qu'ils ont mangé. Le souvenir gustatif sur le palais, c'est important, non ? Énormément. Je vais vous dire un truc, hier, il ne le dit pas, mais parce qu'il est assez humble et je venais le voir pour préparer. Et une dame dit, vous travaillez ici peut-être ? En parlant d'un de ses gâteaux, enfin, comment il s'appelle le gâteau, vous vous rappelez ? La Pavlova. Pavlova, qui ressemble à une belle danseuse, tout en légèreté. Et cette dame disait, vous faites la meilleure. Pour moi ? Et il lui dit, mais pour vous. Humblement, vous lui dites, c'est pour votre goût. Bien sûr, pour elle. Voilà. Il y en a plein d'autres qui en font. Et donc, elle se déplace de Chambéry pour, je ne sais pas si c'est pour la Pavlova ou pour voir Dominique Sabourdi. Ah, moi, elle ne me connaissait pas. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, elle n'a jamais su que vous étiez le patron. Et vous faites ça avec votre équipe ? Je vous ai vu travailler tôt le matin, chacun était au même niveau ? Ou quand même, vous êtes bien sûr le chef, mais vous... Oui, je leur laisse de plus en plus le libre choix, surtout en pâtisserie. En boulangerie, je suis revenu un petit peu plus, mais en pâtisserie, ils sont... Voilà, il y a Maxence qui est là depuis plusieurs années. En fait, on est quasiment une trentaine à la boulangerie, pâtisserie, la chocolaterie. Oui, j'allais en parler dans l'actu, parce que j'ai débarqué aussi dans le labo de la potinière, où c'est là que se fait la pâtisserie. La pâtisserie, oui. Et je les vois, je les ai vus bosser, je dis, il est où le chef ? Et en fait, ils sont super bien, quoi. Enfin, ça bosse, beaucoup. Ah, bien sûr. Et en silence, même. En musique, en silence. Oui, en musique. Quand je ne sais pas. Et j'ai trouvé qu'il y avait une belle âme. Oui, ils s'entendent bien. Donc, ça transpire dans la pâtisserie, logiquement. Alors justement, puisque vous parlez d'une trentaine de personnes, évidemment, vous avez des inquiétudes, comme toute entreprise française, et je n'écoutais pas plus tard qu'hier soir des chaînes d'actu. En effet, il y a des entreprises qui vont capoter du fait de l'énergie. Je ne sais pas si on en est bien conscient. Et qui, certaines régions, comme Xavier Bertrand, réclamaient absolument un plan immédiat pour les entreprises qui, petites ou moyennes, ne tiendront pas face à cette énergie. Alors, votre actu, ce n'est peut-être pas du tout le sujet, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Et puis, votre actu, par rapport à ce que vous avez quand même trois boutiques, La Potinière, Salon de Thé, la dernière, c'est La Chocolaterie, qui était l'ancienne boulangerie que vous avez, avec Sébastien, qu'on salue, qui est un vrai garçon, je trouve très bien, là où il est. Agourable. Oui. Et puis, votre boulangerie historique, enfin maintenant, Rue de Chambéry. On parle d'Aix-les-Bains, là, bien sûr. Est-ce que vous allez faire une franchise ? Est-ce que vous allez... Du tout. Non, mais voilà. On reste où on est, et on ne bouge plus. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des idées de franchise ? On ne passe pas d'une boutique à des franchises. Rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce qu'on dit que vous avez une idée toutes les trois secondes. J'attends la troisième seconde de plus. Non, mais il y a une actu, ou vous avez commenté l'actu ? Ah non, non, je n'ai rien à dire sur l'actu. Voilà, je n'ai rien à commander sur qui que ce soit. Nous, on reste où on est, on ne bouge pas, et on va s'affairer à rester là où on est. Vous avez des gros fours quand même, des gros fours à pain. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous ? Je voulais votre avis. Oui, c'est une énorme inquiétude pour moi et mes collègues. C'est un sujet où le gouvernement va être pris à partie, certainement. Par votre métier ou par plusieurs métiers ? Par plusieurs métiers. Pour un ordre d'idée, nous, la boulangerie, on avait une facture à peu près de 25 000, 26 000 euros à l'année par an. Pour tous les magasins ? Non, pour la boulangerie. Et on va passer à plus de 120 000 euros. Ce qui n'est pas viable. Je ne sais pas si au mois d'avril, on sera vivant encore, tout simplement. Et oui, ça veut dire que ça joue sur le personnel, ça joue sur la vie de l'entreprise ? Ça joue sur tout le monde, sur mes salariés, mes collaborateurs. Il va falloir qu'on trouve plus de marge, augmenter les produits. Donc ça va jouer sur le client aussi ? Sur le client, on ne sait pas où ça va nous mener. Vous avez fait des augmentations jusqu'à maintenant ? Pour le moment, non. On attend... Voilà, donc c'est bien, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Chacun fait comme il faut. Malheureusement, il y en a qui ont une augmentation avant les autres. Je ne voulais absolument pas terminer par de l'actu, je ne suis pas journaliste, mais je voulais quand même montrer que vous êtes un acteur du territoire, discret en général, mais que je voulais que vous marquiez ce phénomène pour dire qu'on ne passe pas de 20 000 à 120 000 sur une des boutiques comme ça, sans qu'il n'y ait des conséquences. Ah non, ça va être dramatique pour plein d'entreprises. Et puis sur la chaîne, pour d'autres entreprises, même comme la nôtre. Pour tout le monde. Voilà, bien sûr, j'en profite pour dire merci beaucoup que tout ça est fait avec Radio Grand Lac, sur Radio Grand Lac et avec Autour du Lac, ici, le magazine dans lequel vous êtes. Et merci de votre partenariat. Et vous êtes fidèlement et brillamment. Voilà, et puis vous allez devenir animateur. On se retrouve sur le replay dimanche sur Autour du Lac, Facebook, Instagram, le site AutourduLacDuBourget.fr et YouTube. Et cher Dominique, je vous laisse introduire le morceau de musique que vous avez choisi, non ? Cher Jérôme, merci pour cette belle émission avec Dominique Sabourdi, qui sera présent sur le salon du chocolat demain et après-demain. Et nous, on a trouvé un titre pour lui qui lui correspond tout à fait. Mais il faut qu'il le lance quand même, non ? Il ne le sait pas ? C'est une surprise qu'on a voulu lui faire. Donc, vous allez le découvrir dès les premières notes. Mais on a trouvé que ma complice, c'est Ami Sandra, que ça lui allait à merveille. Très bien. Pour une fois, ça changera. Ça sera surprise. C'est peut-être Willy l'ourson. Non, non, non. Le grizzly. Ce n'est pas voir sous cet angle-là. Ce n'est pas voir sous cet angle-là. Cher Dominique Sabourdi, merci beaucoup de nous avoir consacré ce moment. On se retrouve sur le salon du chocolat, en effet, 8 et 9, là, ce week-end. Avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de... Plus de 35 exposants, ça va être phénoménal, ça va être fabuleux, ça va être waouh ! Et on essaiera, nous, enfin, on n'essaiera pas, on fera les directs autour du lac, deux fois par jour, samedi et dimanche. Tout à fait. Merci, Dominique Sabourdi. Et alors, surprise pour le titre, et merci d'être venu dans Vue Autrement. On se retrouve la semaine prochaine. Surprise. On ne connaît pas encore l'invité, celui de la semaine d'après. Ah ben, on écoutera. Et bon salon du chocolat.